Alors le marché, notre marché central c'est quoi ? Notre marché central il est basé sur un problème très simple, c'est le fait que la projection numérique induit des changements radicaux dans l'évolution de la filière, et notamment il y a un changement qui est majeur, c'est qu'un projecteur numérique ça coûte encore cher, ça baissera, les prix baisseront, mais ça coûte encore cher, par rapport à un projecteur traditionnel de pellicules c'est de l'ordre de 3 à 4 fois plus cher, et pour l'exploitation de cinéma, en tout cas à l'époque l'anticipation c'est que les revenus attachés au numérique n'est pas suffisamment factif pour justifier de faire cet investissement. En revanche de l'autre côté de la filière c'est les distributeurs de films, ceux qui achètent les copies au laboratoire, alors eux il y a un intérêt alimentaire, c'est parce que la copie de pellicules c'est un coût d'un ordre de grandeur de 1000€ par copie, alors que le fichier est numérique, c'est une duplication qui logistique un peu, c'est à dire, on voit, on est disponible, etc. plus d'une certaine d'euros, donc une économie d'à peu près 900€ par copie, vous multipliez ça par le nombre de films qui sont distribués en France chaque année, 80 000 copies, ça vous fait une économie, vous rajoutez la publicité, dans les salles qui étaient également distribuées en 5 mm, vous avez des économies au total qui sont de l'ordre de 80, 90, 100 millions d'euros par an. Pour un incroyable investissement, pour l'ensemble des salles français, c'était de l'ordre de 400 millions. Donc d'un côté vous avez des économies très très substantielles, du côté des distributeurs, de l'autre des investissements relativement substantiels, parce que 400 millions pour les salles de cinéa c'est quand même beaucoup, chez l'affaire de la salle de cinéa c'est 1 milliard par an, donc 400 millions c'est un très beau investissement. Donc la vraie problématique c'était, il y a des gagnants de la côté, il y a des gens qui doivent faire l'effort de l'autre, comment utiliser l'argent des uns pour financer l'effort des autres. Et donc le business model central de la société, c'est d'organiser ce transfert financier entre des gens qui ont des économies et des gens qui doivent investir. Alors évidemment, les premiers qui ont compris ça c'est des studios américains, parce que d'abord eux ils ont pris en main le sujet, ils ont investi des équipements sur le sujet, ils ont des boîtes qui sont assez importantes, qui ont des départements techniques, et qui du coup ont compris les enjeux, notamment les enjeux économiques, ils se sont dit c'est très simple. Après avoir essayé de convaincre les exploitants de cinéma du GCTB, ils voyaient que ça ne marchait pas, ils ne s'équipaient pas parce que c'était trop cher, ils se sont dit, on va avec plus d'analyse que ça, on va inciter financièrement. Et donc ils ont incité à la création de sociétés, de TIETS, à qui ils avaient payé un an, quelque part un PH, et le PH permettrait de financer les équipes. Ce rôle d'intermédiaire est un rôle qui ne consiste pas seulement à transférer de l'argent d'une poche à une autre, c'est aussi un rôle de preneur de risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre métier, c'est de dire à l'exploitant de cinéma, voilà, vous avez 105 de cinéma, ça va vous coûter 6 millions d'euros à équiper vos salles, on va vous en payer 5, c'est nous qui avons acheté des équipements, donc c'est d'avis de négocier avec des banques de l'achat des équipements. Nous, on va négocier des accords avec les distributeurs en amont qui nous payent du PH, et nous, on va vous demander, nous sommes un résiduel extrêmement faible, donc votre coût d'investissement sera ramené à une portion proche de ce que vous auriez coûté le renouvellement de votre équipe. Donc il y a quelque chose d'acceptable par rapport à la dynamique habituelle de l'investissement des salles. Là où il y a le risque, c'est très important, c'est que quand on prend ce risque de financer, derrière, il faut être sûr que les distributeurs vont payer. et ce que les Américains ont fait, on verra ça après, c'est qu'ils ont eu cette approche dynamique de dire si on ne le fait pas, la conversion ne se produira pas. Donc ils ont accepté de s'engager financièrement et notamment de s'engager dans des contrats pluriannels, donc sur une durée relativement longue, mais suffisante pour financer l'équipe, pour que les banques puissent être rassurés sur le fait qu'il y avait un flux de revenus qui puisse être durable, donc c'est l'heure de la financer. Sauf qu'ils ont dit à ces tiers, à ces sociétés chargées, un peu comme des concessionnaires d'autorout, qui leur disent que c'est très bien que vous encaissez les pièges, mais il faut que ça marche, que la roue soit propre. Et donc notre travail, c'est aussi de faire en sorte que les machines fonctionnent. Donc on a des engagements de service. Il ne s'agit pas seulement de faire un métier financier, il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas de table. Or c'est un matériel qui reste un matériel sophistiqué, qui est en évolution extrêmement fréquente, donc des objets logiciels après tous les 6 mois, qui peuvent d'ailleurs créer des larmes de vache. On a eu des situations d'un tas de logiciels qui mettaient tout en panne, donc qui fallait revenir en arrière. Il faut avoir une gestion technique de ce déploiement, qui est une gestion technique assez sophistiquée, donc il faut des équipes un petit peu robustes pour suivre ça. Et donc on est dans un métier d'articulation entre technique et finance, qui finalement est de connaissance des métiers. C'est-à-dire que c'est tellement intimement, on va dire, lié à la manière dont les gens fonctionnent, mais si on impose un modèle économique, on va dire, il n'y a pas de taux d'y refuser. C'est ce qui est arrivé à certains de nos concurrents, qui ont un concurrent qui a un modèle économique qui a été inscrit dans le bar, donc il n'a pas voulu bouger pendant des années, et on lui est passé devant en l'espace de 2 ans, alors qu'il avait 5 ans plus que nous. Tout simplement parce qu'on était plus proche du métier, plus souple, plus flexible, et donc en associant ces trois compétences, on a été capable de rentrer sur ce marché.